Je suis stressé, je suis hyper stressé, c'est un cauchemar. Franchement, c'est compliqué pour moi de jouer à ce genre de jeu. Et salut les connards ! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation sur le jeu Vigor. Alors Vigor, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un produit ménager ni des pilules pour agrandir ton pénis. Vigor, c'est un jeu qui se passe en Norvège, d'où le nom, parce que Vigor, c'est de vouloir dire quelque chose en norvégien. Donc on voit le paysage norvégien. Donc là, je suis dans la zone de mon refuge. C'est un jeu finalement free-to-play, déjà, il faut le rappeler. C'est un jeu de survivalistes. On voit, il y a un petit drapeau nucléaire, donc il y a eu des choses nucléaires, je ne sais pas. Et ça, c'est ma base. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Donc on voit qu'ici, là c'est safe, il n'y a pas d'ennemis. Il faut aller vraiment dans les modes de combat pour combattre. Donc on voit que là, c'est complètement laissé à l'abandon, c'est éclaté. Moi, il va falloir que j'améliore tout ça. Le but, c'est d'améliorer sa base. Je l'ai déjà amélioré niveau 1, je crois. Donc ici, on a la boîte aux lettres qui sert à récolter des choses selon son expérience. Là, on a les derniers scores que tu as eu quand tu as joué. Bon, on verra ça plus tard. Là, c'est un stand de tir. Voilà, donc tu peux t'entraîner à tirer. Tu peux t'entraîner à tirer de manière libre. Voilà, comme ça, c'est-à-dire avec la dernière arme que tu as équipée. Donc tu as les assiettes, tu as les espèces de... Les épouvantailles, voilà. Et ça va assez loin. Ça va jusque là-haut et tout selon les armes. Voilà, donc tu peux ouvrir ici un petit concours de tir. Donc au début, elles sont affichées. Il faut retenir où elles sont. Là, c'est les canettes. Là, c'est les canettes. Alors, je suis mis à chier en jeu de tir. Je suis très mauvais. Vraiment, c'est super proche. Ah, bon, là, effectivement, j'ai eu la médaille d'or. Mais bon, voilà, c'était pas compliqué. Alors, on va continuer dans la maison. On va continuer dans la maison. Ici, tu as effectivement la carte pour choisir les modes de jeu qu'on verra ensemble. Bon, là, tu as un petit salon. Là, bon. De toute façon, je te montre la maison. Mais en fait, il faut savoir que tu peux accéder à tous les postes de fabrication, les endroits. Depuis le menu, depuis le menu, bah, le menu, menu. Enfin, comment dire ? Depuis le menu maison. Voilà, c'est en bas à droite. En bas à droite, t'appuies sur le haut de la croix directionnelle. Voilà. Donc, on va remonter juste à l'étage, juste pour voir l'esthétique. C'est un peu une version esthétique, finalement, du menu, la maison. Tu vois, voilà. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Là, c'est là où tu récupères tes caisses. Là, c'est là où tu peux changer d'outfit, tu vois, de costard. Moi, j'ai choisi une meuf parce que, franchement, en jeu, tu vois la gueule des types. Ils ont tous la même gueule. Enfin, tu ne vois pas la gueule des types quand tu es vraiment dans l'action. Tu les vois avant d'avoir une action. Donc, c'est X pour passer les petits obstacles. C'est rond pour s'asseoir, pour s'accroupir. Et tu maintiens rond pour s'allonger. Donc, c'est quand même classique. Là, je ne veux pas sortir mon arme parce que je suis dans la maison. Mais sur le stand de tir, c'est L2 pour viser et R2 pour tirer. Là, c'est un coin de pêche qui n'est pas encore ouvert. Il n'est pas encore forcément prévu par le jeu. Mais ça sera peut-être un truc qui sera ajouté. Ce ne sera pas forcément un DLC payant parce que, en fait, le système payant, il n'est pas prévu pour ça dans Vigor. Je pense que ce que tu peux acheter, c'est des ressources. Donc là, par exemple, j'ai un bio. Ça me permet d'avoir une production de ressources automatique. J'ai été au maximum. J'ai bien fait de me connecter. Et ici, tu as une cave. Oui, c'est ça, une cave. Un cellier, un truc de pinard. Ou tu as une liste des armes ouvertes. Je vais ressortir parce que, de toute façon, tout ce que je te montre au niveau esthétique dans la maison, comme je t'ai dit, tu peux accéder au menu maison. Donc, le menu maison, directement, tu as les menus de jeu. Donc, tu as trois expéditions qui sont renouvelées au hasard. On voit que celle-là, dans 12 minutes, elle va changer. Et on va présenter les expéditions qui sont quand même le cœur du jeu. Ensuite, tu as des modes plus classiques comme le match à mort. Donc, là, tu es seul contre tous dans un petit stage. Et là, élimination, c'est le mode le plus tranquille. Tu es en équipe, tu as des armes imposées. C'est plutôt sympa. Clairement, les expéditions, c'est hyper stressant. Le but est de rapporter des items dans ta maison, des espèces de scrap, des déchets, des trucs. De toute façon, on va le voir. On appuie sur R1. Et là, en fait, tu as le menu armes, munitions, consommables. Alors, en fait, il faut les fabriquer. D'où les ressources que je viens de récupérer au bio. Il faut les fabriquer, sauf dans les modes match à mort et en équipe. Dans les modes expédition, tu fabriques tes armes. Et quand tu as ton équipement, et quand tu vas récolter des trucs et tout, si tu sors vivant, tu ressors avec tout. Voilà. Et si tu meurs, tu perds ton équipement. Donc, c'est quand même stressant. Il y a de l'enjeu. C'est... Voilà. Bon, on va comprendre ça dans pas longtemps. On va aller en jeu. Là, c'est le refuge. Donc, la manière d'améliorer le refuge. Donc, c'est très sympa. Il y a quand même une sensation d'évolution. On voit ici, en haut, le refuge. Moi, je l'ai au niveau 2. Après, tu es à niveau 3, etc. Ça va très, très loin, jusqu'au niveau 13. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Là, j'ai déjà amélioré au niveau 3 ma table de fabrication qui me permet de déverrouiller la fabrication d'armes. Alors, il faut savoir quand même, les armes, c'est pas juste en améliorant ta table de fabrication. Il faut quand même récolter des plans d'armes. On voit qu'en métal, ça m'en demande. Ah, ben, il me manque encore 14. Ah, ben non. Ben non, parce que j'ai besoin du niveau 4. Donc, c'est autre chose que je vais devoir... Là, il me manque que 16. Ah, c'est cool, du verre. On voit les ressources en bas que j'ai. Et là, les clous, il me manque pas tant que ça. Il faut savoir que c'est pas facile, tu vois. Alors, ici, c'est justement ce qu'on a vu, le bio. Là, c'est la station, le distillateur d'eau. Alors, ça fait quoi ? Ça fait que ton temps de construction, il est diminué. Ça, le bio, on a vu, ça te donne des ressources pour fabriquer tes équipements. Et ça, la table de fabrication, ça t'ouvre la possibilité de fabriquer de nouvelles armes. Ensuite, tu as l'antenne qui produit des couronnes. Donc, les couronnes, c'est justement la monnaie payante du jeu. Mais tu en gagnes régulièrement. On voit qu'en haut à droite, j'en ai 230. Tu as ensuite le piège à ras. Ça produit de la nourriture. Donc, tu as plusieurs choses qui produisent de la nourriture. Tu as aussi les trucs pour les légumes, je crois. Voilà. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les pneus par terre. Donc là, ça sera vraiment des légumes. Donc, la nourriture. Je vais montrer. La nourriture, en fait, ne sert qu'à une chose. Tu n'es pas obligé de bouffer dans le jeu. Voilà. Dans le jeu, tu n'es pas obligé de bouffer, mais ça te sert à faire des dons de nourriture. Ah, voilà. Donc, je n'ai pas atteint de palier. OK. Donc, en fait, tu as un délai. Là, le délai, c'est 3 jours et 17 heures. On voit. Mais bon, je n'en produis pas assez de toute façon. Donc, tu en trouves sur le terrain en jeu, mais moi, je n'en produis pas assez. Tu en donnes 500 avant le timing, tu as cette caisse. Jusqu'à 10 000, tu as cette caisse. Voilà. Donc, c'est une autre manière. Quand tu joues aussi, quand tu joues des matchs en équipe et matchs en solo, tu récupères, tu gagnes de la nourriture. Et donc, c'est une manière de gagner des caisses. Donc, c'est très lent. Bien évidemment, il faut quand même avoir, je pense, améliorer tes différents... Voilà. Je ne vais pas présenter tous les postes de fabrication. Ça ne sert à rien. De toute façon, c'est décrit dans le jeu. On va passer à la suite, qui sont les caisses. Donc, ça, c'est les caisses que tu as gagnées. Ah bah tiens, j'ai gagné des caisses de ressources. Ah bah c'est cool, ça se trouve. Je vais pouvoir améliorer mes trucs. Donc, des câbles, des chimiques, de l'essence. Bon, ça me servira plus tard. Et là, la deuxième, on va l'ouvrir. Je ne sais pas où je les ai gagnées, ces caisses de ressources. Du métal, de l'engrais et des clous. Ah, intéressant. On va voir. Ah, ça paraît en jaune. Cool. Donc, ça veut dire que je peux le construire. Eh bien, en plus, c'est ça que je voulais construire. Donc, c'est parfait. Mais c'est bien. C'est bien. Ça demande quand même de la persévérance. Le jeu est dur. Vraiment. Enfin, c'est... Voilà. Donc, là, c'est toute la progression avec l'XP. Donc, là, c'est personnalisation. Tu l'auras deviné. Ici, c'est les classements. Donc, ça te permet de voir simplement un peu tes stats. C'est pas ouf. Et là, c'est des trolls, des briquets et des vinyles que tu peux collecter sur... Alors, c'est chaud. Parce que pour les trouver en jeu, en plus, tu es tout le temps en train de te dire ce qui va te faire buter, etc. Et là, c'est la partie magasin. Donc, la partie payante. Et on va aller directement en expédition. Alors, tu vois, avec Triangle, tu peux jouer. En loup solitaire ou pas. Donc, loup solitaire, ça veut dire qu'en face de toi, il y a des équipes. Donc, tu gagnes plus d'XP, mais c'est bien plus dur. Donc, on va aller en expédition normale. Voilà. Donc, là, on attend. En espérant que ce soit pas trop long. Et en attendant, tu peux aller te faire des petits shootings. J'ai pas encore réussi à rapporter de grosses caisses. Parce que le but, c'est ça. T'as une grosse caisse qui atterrira à un moment donné sur l'espace de jeu. Il faudra la récupérer et sortir du jeu. Alors, c'est pas obligatoire. Tu vois, tu peux aussi jouer en parallèle, aller chercher des... Moi, pour l'instant, c'est ce que je faisais. Parce que j'étais pas... Oh, j'étais pas très fort. Alors, c'est parti. Tu as la map ici. Moi, je suis prêt d'une sortie là. Donc, c'est intéressant. Là, c'est la zone de largage. C'est là où il y aura... Donc, il y a beaucoup de détails. J'ai peut-être pas... J'ai pas le temps de tout détailler. T'as des coffres à minuteurs. T'as des choses comme ça. Je vais déjà équiper mon arme. Ok, ça, c'est fait. La map. On va se mettre un repère. On va se mettre un repère dans une maison. Voilà. Et le fleuve, je peux pas le traverser comme ça, je crois. Donc, il va falloir que je passe par un pont. Ça, c'est possible que je le traverse comme ça ou pas ? Donc, il faut faire attention. Il faut pas non plus tout le temps courir, courir. C'est pas un FPS genre comme les autres, tu vois. C'est pas... Ah ouais, je peux traverser ça. Ok, c'est cool. Si tu cours tout le temps, parce que tu fais du bruit et tout, tu vas te faire cueillir. C'est sûr, c'est sûr. Donc, si de ce côté, il y a des gens, je suis un peu dans la merde. Il faut faire des pauses de temps en temps. Il faut regarder un peu ce qui est autour de soi. Donc, voilà. C'est ça, l'ambiance de vigore. Des fois, il y a du brouillard. Des fois, il y a de la neige. Vraiment, c'est super intéressant. Bon, écoute, là, je vais regarder. Je vais garder peut-être cette vision-là. C'est quoi, mon arme ? C'est bien la Thompson. Ah ouais, elle me paraît courte sur le... Bon, écoute, pour l'instant, ça a l'air calme. Pour l'instant, ça a l'air calme. Peut-être essayer de me cacher avec ce buisson. Et on va aller voir la première maison qui serait là. Ce n'est pas une maison, en fait. C'est une cabane. Donc, des fois, à l'extérieur, il y a des choses comme ça. Donc, là, ça va être de l'engrais. Pour l'instant, ça ne me sert pas forcément. On va voir. Je suis stressé. Je suis hyper stressé. C'est un cauchemar. Franchement, c'est compliqué pour moi de jouer à ce genre de jeu. Donc, je ferme. Je vais doucement. OK. Là, je prends ce qu'il y a à prendre assez rapidement. Donc, cette porte est ouverte. Je ne peux pas la fermer. Donc, ça, ça ne me plaît pas trop. J'entends des tirs. On entend des tirs de loin. Mais ça va, c'est de loin. Tu as tout un tas de gadgets aussi, comme des trucs qui simulent des tirs, etc. Donc, là, je ne les ai pas pris. Mais, cette porte est ouverte. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un. On va faire doucement. On va faire doucement. On va faire doucement. Je vais la refermer. Je vais la refermer. L'autre porte est fermée encore. Donc, ça veut dire qu'il est peut-être déjà dedans. Peut-être encore dedans, je veux dire. Oh, putain. Je stresse. C'est horrible. C'est horrible. On va entendre d'un coup un tir. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ça me stresse de ouf. Donc, écoute, on va y aller. On va y aller. Je vais sursauter. Je vais me taper la honte. Il y a un étage, je crois. Je ne vais peut-être pas rester non plus 30 ans dans la maison. Parce que si elle a été visitée, il n'y a plus rien. Donc, écoute, on va sortir. On va sortir. On va faire un check de la map. Je suis là. Donc, il y a une autre maison de ce côté-là. Voilà. Donc, on va y aller. Elle a l'air plus éloignée. Elle est plus près de la sortie. C'est pour ça que je me permets de courir. Parce que dans ce coin-là, normalement, il ne devrait pas y avoir grand monde. Tu vois, là, je me contente de rester à l'écart. Je me cache dans le fourré pour regarder ma map. Si les gens sont autour de là, c'est là où il y a le plus de choses. Donc, offre four à l'inuteur, caisse à ouvrir avec une caisse verrouillée. Il y a des codes, etc. Je ne peux pas tout montrer là, c'est sûr. Voilà. Ce qu'on fait, c'est que comme j'ai augmenté les scraps, les ressources, je vais prendre juste des ressources. Je vais faire le rat. Technique de rat. Je verrai pour prendre les grosses caisses quand je serai plus fort. Là, je cours. Je ne suis pas très prudent. Mais bon, c'est une maison, je pense qu'il n'y a pas grand monde. On verra. Ok, donc... Ok, ça, c'est pas mal. D'accord. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais c'est pas mal. Alors, des fois, il y a un téléphone qui sonne, un téléphone rouge. Et en fait, si l'autre répond à l'autre bout de la map, tu vois, ça te met en relation. Tu ne te parles pas, mais ça veut dire que ton but, c'est de le buter. Et lui, il est pareil. Donc, c'est assez marrant. C'est des trucs assez originaux. Mais c'est trop stressant. Bon, je ne vais peut-être pas sortir tout de suite, parce que là, ça sera un petit peu exagéré. Les ressources, tu ne les perds pas quand même quand tu meurs, mais tu perds ton équipement. Donc là, comme j'ai une micrailleuse pas trop chère, pas très importante, c'est pas très risqué. Je vais faire attention quand je sors du bois. Donc, si tu vois un mec de loin, ce n'est pas forcément la peine de le buter. Au contraire, tu vas signaler ta présence. Voilà, donc c'est vraiment... On n'est pas du tout dans un... Là, il y a une sortie. Donc là, il y a une sortie. Donc, il faut faire attention. On peut peut-être croiser des gens avec la sortie. Je vais passer par-dessus ça. Vas-y. Alors, des fois, avec l'envol des oiseaux ou les animaux, le bruit des animaux, tu peux savoir qu'il y a quelqu'un... Ça, c'est extraordinaire. C'est super bien fait. C'est vraiment génial. On va ouvrir ça. On va la refermer. Voilà. Ok, ça a l'air... Ça a l'air safe. On va fouiller. Ça a l'air safe et en plus, ça n'a jamais été hésité, j'ai l'impression. Là, il y a du verre ou des composants. Ouais, elle est cool. Il y a beaucoup de choses là. C'est bien. Donc, il y a une deuxième sortie, normalement. Oh, écoute, on va aller là-haut. En espérant que les personnes... Ouais, c'est bon. Ok, donc ça, c'est cool. Ok. Ah, putain, d'accord, ça mène dehors. Bon, d'accord. Bon, écoute, on va pas ressortir de ce côté-là. Tu peux ouvrir les fenêtres aussi. On va pas ressortir de ce côté-là. Là, on a visité ou pas ? Ouais, c'est là d'où on vient. Ok, donc on va ressortir. On va ressortir de ce côté et puis on se casse. J'ai pas été très prudent, là, tu vois. Mais c'est pas grave, je me casse sans me retourner. Je sais que la sortie, je l'ai croisée, elle est là-bas. Donc, je me casse, je me casse, je me casse. Et puis, je vais gagner un bonus pour avoir survécu. Même si, tu vois, j'ai rien fait. Voilà, j'ai pas tiré sur des gens. J'ai rencontré personne pour l'instant. Faut faire attention parce que là, c'est une sortie. Donc, il y a peut-être des embuscades. Faut juste faire un peu attention. Donc, se retourner un peu. Ça a l'air d'être calme. Mais bon, si jamais quelqu'un qui est en train de camper, évidemment, t'es dans la merde. Mais en général, il crampe. Bon, lui, il ne sait pas que t'as pas la caisse. Le mec, il va te tirer dessus. Donc là, je me suis cassé. C'est cool. Moi, pour l'instant, ça me convient. Donc, voilà, je gagne quand même un bonus en étant de retour en vie. C'est quand même assez valorisé. Donc, on est de retour à la baraque. Donc, pareil, tu ouvres le menu. Tu peux enchaîner les expéditions, les matchs, tout ce que tu veux. Je n'ai pas tiré de balle. Par contre, j'ai récupéré des munitions, des trucs. Alors, je ne suis pas obligé de les laisser. Au contraire. Alors, refuge de niveau 4. Le refuge sera partiellement réparé. Ah, cool. Ben, voilà. Trop bien. Accueillant. Alors, c'est déjà un peu plus accueillant. Ah, ça passe automatiquement au niveau 4. Ben, ouais, parce que j'avais fait 6 améliorations. Donc, là, c'est le cas. Tu vois, 6 améliorations, c'est niveau 4. Et 12 améliorations, c'est le prochain niveau. Etc. Etc. Jusqu'à, tu vois, 97 améliorations. Ok, c'est cool. J'ai fait un meilleur bio. Donc, avec ce que j'ai récupéré, je peux soit construire ça. Fabriquer de meilleures armes. On va voir. Donc, l'antenne, c'est cool. Parce que des électroniques, j'en ai accumulé pas mal. Et ça fait quoi, l'antenne ? Produit des couronnes. Pensez à récupérer régulièrement vos couronnes derrière le refuge. Ah, d'accord. Je sais pas si c'est valable. Produit de la nourriture. Levez régulièrement des pièges placés autour du refuge. Ah. Ben, écoute, de toute façon, ça va me coûter du câble. Donc, c'est un truc que j'utilise pas par ailleurs. D'accord. Donc, les pièges à ras. Un peu dégueulasse, mais bon. Là, je peux pas acheter directement les autres améliorations. Parce qu'il y a déjà une amélioration en cours. Je crois qu'il y a une amélioration qui te permet de faire deux améliorations à la fois. Tu vois, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cool. On peut faire peut-être un petit match. Bon, match à mort, c'est 1 contre 1. Ouais, bon, moi, je trouve pas ça non plus ouf. Par contre, ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Élimination. Donc, quand tu as des fusils de sniper, c'est intéressant parce que tu peux retenir ton souffle. On voit que ma jauge d'endurance en bas à droite, elle bouge. Et quand tu reprends ton souffle, l'écran rebouge un peu. Bon, là, j'ai pas pu montrer trop trop tout parce qu'il y a l'élimination qui se lance. C'est la détente. Comparé à l'expédition, c'est vraiment la détente. Les maps sont plus petites. Voilà. Puis, à la fin du match, pour séparer les équipes, tu as évidemment une petite maison à capturer. Alors, on a quoi comme arme ? On a ça. Peut-être le garder comme ça. Voilà. Donc, je vais suivre quand même peut-être un collègue pour jouer un peu en équipe. Voilà, c'est lui qui va me suivre peut-être. Je vais me baisser. Ouais, le problème de cette arme, c'est que tu vois, tu vois pas grand-chose. C'est plutôt une arme de près. Écoute, il y a une grande détendue à traverser. On va quand même essayer d'aller récupérer. Et voilà, on va peut-être se cacher. On va peut-être se cacher. On va se cacher parmi les rochers pour avancer. Et lui, on va l'aider. Donc, quand on bouge plus, on vise mieux. Évidemment. Wow, 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 wow ! Qui c'est qui me tire du dessus ? C'est là-haut ? Salut, connard ! Putain, c'est là-haut. Il y a lui, là ! Oh là là, putain, je l'ai vu au dernier moment. Bon, pas de bol. Ensuite, ça change d'arme à chaque fois, tu vois ? Il y a celle-là aussi, c'est chiant à viser de près. Euh, de près, je veux dire, avec cette vision. Bon, on était un peu mal positionnés, j'ai l'impression. Mais arrête de me tirer dessus, bouffon ! Il y a du tir à mi, puis il y a des gogoles, toujours, tu vois, qui tire dessus. Mais c'est vraiment des crétins, je te jure. Donc, je vais essayer de me barrer, parce que c'est vraiment un con. Putain, mais qui c'est qui me tire dessus ? Je sais te viser, mais putain, c'est chaud. C'est là-bas. Ah, tu parles, comment il a réussi à me sniper ? On n'a pas la bonne arme. Oh, putain. Bon, là, il y a les armes, il y a les munitions inévitées. Je vais me coucher. Donc, quand tu te couches, tu vises mieux. Avec le sniper, tu n'es pas obligé de retenir ta respiration. C'est lui qui me tirait dessus tout à l'heure. C'est quoi ? On va lui faire une petite surprise. Ah, c'est pédé. Il est dégoûté ! Il est dégoûté ! Pédé, va, tu n'allais pas me tirer dessus. Ah, 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 ça serait bien d'aller capturer. On va voir. C'est où la capture ? C'est là, je crois. Ouais, c'est là. Il y a le drapeau. Ah, putain, je me suis fait repérer. Je me cache. Je me cache. Le problème, est-ce qu'il va peut-être venir par la droite ? Bon, je me cache. Je me cache. On va voir. Ah, voilà. Et ouais, et ouais, par derrière. Et oui, évidemment. Bah ouais, le collègue qui était à ma gauche, il n'a pas réussi à couvrir. Il est dead. Bon, j'ai l'impression que l'équipe est quand même supérieure techniquement à nous. Si je vois un connard tirer sur d'autres, putain, je vais le buter. C'est lui, là ? Non ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais quel crétin. Tiens, fils de pute. Tiens, fils de pute. Tiens, fils de pute. Tu ne l'as pas volé, celle-là. Ah, putain. Mais comment ça se fait qu'ils ont réussi à me shooter ? Lui, il fait n'importe quoi. Il ne sait pas où il habite. Franchement, n'importe quoi. Il va se faire cueillir comme une chèvre. Putain. C'est vraiment des blaireaux défoureux, je te jure. Regardez, il ne sait même pas qu'un objectif en cours de capture. Quel mongol, mais quel mongol. Oh là là, il va perdre. Oh là là, quel abruti. Quel abruti. Je ne sais plus qui a tiré sur les autres. Voilà, c'est fils de pute, non ? Non. C'est lui, là. C'est lui, là. Il est nerveux. Non, c'est lui, là. Merde-le. Ben, écoute, voilà. La partie dégénère à cause d'un troll. Ah, ben, on me tire dessus parce qu'on croit que c'est moi. Ah, mais non, ce n'est pas moi. C'est lui, le fils de pute. Écoute, tu as des gens qui aiment bien perdre. C'est leur délire. Bon, là, je ne vais rien faire. Je vais bien montrer que ce n'est pas moi. Voilà, ce n'est pas moi qui dit que les autres. On voit bien. Écoute, voilà, vous vous démerdez. Bon, je vais me remettre là où j'étais avant. Je vais camper un peu. On va voir. Là-bas, il y a un connard. Et l'autre, il tire dessus dans le dos. Quel trou du cul. Oh là là, je suis en train de me faire buter. Mais il était où ? Il était où ? Voilà, donc lui, il a trouvé le moyen de me tirer dessus quand même. Le petit cours en plein milieu. Voilà, évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Oh là là, les blaireaux. Je n'y crois pas. Évidemment, ils ont gagné. Là, ils étaient supérieurs. En plus, on avait quand même des blaireaux avec nous. Et moi, je ne suis pas spécialement très, très bon au jeu de tir, comme je te l'ai dit. Donc là, je crois qu'on n'a pas gagné grand-chose. Quand tu gagnes, tu gagnes beaucoup de bouffe. Donc, c'est intéressant. Bon, ben voilà. Écoute, c'était une petite vidéo de présentation de Vigor qui est en free-to-play, je le rappelle. Franchement, c'est plutôt agréable. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker, de partager et de vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre jeu. Ou peut-être Vigor. Voilà, salut, salut ! Tu crois que c'est du respect, ça ? Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? Est-ce que tu crois que c'est du respect ? Hein ? C'est honteux ! Je ne sais pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée.